Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec le royaume de Gênes. Alors, on avait remporté une belle victoire contre la Castille et on va relancer la partie. Nouvelle séance de tournage pour moi, et donc il va falloir que je me remette des choses en tête. Bon, j'ai craqué un peu mon argent, c'est pas grave. Vital, Durazo, sa capacité à antenner les troupes, Vital, a fait de nos soldats de véritables automates. 50 en prestige, joué en stab, wow, énorme. Qu'est-ce que j'ai comme mission ? Bon, pas grand chose qui puisse m'aider. On va prendre la stabilité. Purge de l'hérésie sur la Suisse, je veux bien, mais indépendance garantie par la Castille. Ce qui fait que, bah, je peux pas, du coup. Alors, on a perdu un diplomate. On est à plus 17 par... Plus 17 par mois. Qu'est-ce qu'on prend ? Amélioration des relations. Efficacité commerciale. Allez, efficacité commerciale. On prend des mecs à plus 3. Ça devrait nous permettre, éventuellement... Oh, Ming a officiellement annoncé que Jen était son rival. Sérieux. Ça devrait nous permettre, éventuellement, d'améliorer nos provinces. Ah, putain, l'Ottoman. Je suis rival de l'Ottoman, maintenant. Décidément. Décidément, il se passe plein de trucs. On va récupérer un diplomate. Et on va essayer de faire en sorte... De faire en sorte de garder des alliés proches de nous. Dans les temps à venir. Donc, ça risque d'être un épisode un petit peu plus calme. Dans le sens où, bah, on a bien progressé la dernière fois. Et que là... On est en trêve. On est en trêve jusqu'en 1602. Alors, les Ottomans menacent notre commerce. Les Ottomans m'emmerdent un peu. Angleterre, Castille, Suède. Gain de 3 en mercantilisme. Oui. Bah oui. Alliés de rival. Expansion agressive. Oui, bon, bah, ça, ça va. Je pense qu'à un moment, je prendrai les Ottomans comme rivaux également. Et on va bientôt pouvoir calomnier les marchands espagnols. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de revendications qui se font ces derniers temps. Ça fait un tout petit peu peur. Alors, attention, on a un risque de révolte majeur. Où est-ce que c'est ? Metidja ? Metidja ? C'est dans le coin, non ? Non, ça, c'est Melina. Metidja. Oh, c'est pas dramatique encore. C'est pas dramatique, mais il faut quand même y aller. Allez, hop. On va se poser sur place. On pourrait faire quelques bateaux supplémentaires. Ça pourrait être pas mal. On peut en faire quelques-uns, on va dire. J'ai combien de galères ? Pour l'instant, j'ai 25 galères. Je vais monter à 30 galères, peut-être. C'est pas des galéas. C'est pas vraiment des galères. Ça y ressemble. Alors. D. Galéas. Un. Trois. Cinq. Oula. Crète devient protestant. Ça va pas la tête. Ici, comme d'habitude. Ah, on pourrait prendre plus d'impôts également. On a combien de mercantilisme ? 62% de mercantilisme. Qu'est-ce qu'on prend avec eux ? Non, je pense qu'on va continuer. On va continuer de prendre du mercantilisme. C'est pas un souci. Ouais, 21% de surexpansion. C'est pour ça que les gens gueulent un petit peu. Alors, j'avais pour mission de me rapprocher de l'Autriche. On va essayer de le faire par le biais d'un don. Oh, putain. C'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas faire un mariage royal avec eux. Ça serait débile. Bon, je pense que ça va s'arranger. Au pire, je vais laisser un diplomate sur place. C'est pas bien grave. Ici, les Pays-Bas ont déclaré leur indépendance. Donc, c'est cool. Par contre, vous, je vais calomnier les marchands castillans. Alliance avec les Pays-Bas ? Non. Non, c'est pas mon problème. Vraiment, vraiment pas. Accès militaire des Pays-Bas, par contre, je vais dire oui, parce que j'ai aucune raison de particulièrement leur nuire, à ces gens du Pays-Bas. Et on va refaire des revendications sur la Castille, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on laisse la Castille en paix. Très clairement. Alors, un protectionniste controversé. Salvador Escarbonici. Deux en mercantilisme. Oui. Allez, on prend. Alors, Suisse, indépendance garantie par la Castille. Est-ce qu'elle rentrerait en guerre si j'attaquais ici ? Ouais, et l'Autriche aussi, parce que je rappelle que la Suisse fait partie de l'Empire, et que l'Autriche est redevenue empereur. Parce qu'on a tendance à me foutre un tout petit peu dans la mouise. Donc, on ne peut pas attaquer ces gens pour l'instant. On pourrait attaquer Tunis, mais c'est pareil. Ils sont actuellement couverts par les Ottomans, et plutôt bien, bien couverts. Même si la Pologne et l'Esta Pontifico me rejoindraient. Ça ne serait pas suffisant. On pourrait complètement piller le Gazikmuk, mais pour ce que ça me rapporterait, très honnêtement. Ce serait un peu une perte de temps, j'ai l'impression, que de piller le Gazikmuk... D'ailleurs, rien que le fait de prononcer le nom de ce pays est une perte de temps. Alors, améliorer les relations avec l'Autriche, c'est fait. Excellent. Construire une flotte digne de ce nom. Avoir plus de 20 vaisseaux lourds. Ça fait quand même beaucoup. Et pour ce qui est des revenus commerciaux, j'ai peur de ne pas y arriver. Je n'avais déjà pas réussi l'autre fois. Quoi que, on ne va pas être loin quand même. On va essayer d'améliorer nos revenus commerciaux. Le Parme et le Piémont ne peuvent pas accueillir ce genre de bâtiment. C'est un peu dommage. Voilà. On va ranger ça. Alors, les risques de soulèvement, je pense qu'on va réussir à finir de légitimer avant d'avoir un problème. Ça se réglera directement, comme ça. Où est-ce qu'on pourrait construire des trucs, ma stock, qui nous rapporterait un paquet de thunes ? Pas beaucoup d'endroits, malheureusement. Ouais, pour l'instant, on ne peut pas vraiment. Il faut garder cette espèce d'enfoiré notamment à l'œil. Alors, vous m'avez demandé de jouer un petit peu plus agressif. Je fais ce que je peux pour essayer d'être agressif et puis de rendre la série vivante. Malheureusement, je ne vais pas me suicider. Donc, quand je n'ai rien à faire comme ça, je préfère rien faire plutôt que de tenter des trucs moisis. que ce soit clair. Je peux faire encore trois bateaux supplémentaires. Accès militaire des ottomans, tu rêves ? T'as pété un câble, mec. Alors. Non, pas ça. Pas ça non plus. On va continuer. On va faire quatre petits bateaux supplémentaires. Voilà. Et on va faire des revendications chez les Castillans. Alors. Ça fait un paquet. On va commencer par Murcia. De toute façon, on va leur redéclarer la guerre d'ici quatre ans. Ici, on va regagner deux en Mercantilisme. Il n'y a aucun problème. Alors. Alors, attention aux séparatistes ici. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai plus besoin de me rapprocher de l'Autriche. On va gagner un peu de prestige. Et on va redraguer les états pontificaux. des alliés de toujours et actuellement couverts par l'Autriche, la Pologne et la Lituanie. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment moyen de... de moyenner avec eux, pour l'instant. Ça n'est pas possible. ici, il y a du zèle religieux. C'est pour ça que je ne peux pas changer pour l'instant. le Portugal qui n'a pas d'alliance. Fin de la trêve avec Gênes en 1605. Donc, la Castille devrait être disponible juste avant. Castille qu'on pourra facilement attaquer avec l'aide de la France d'ici deux ans. En attendant, on engrange les points. Les points de monarque. On est à 100, 100, 100. On avance dans les doctrines administratives. Tout doucement. Et les doctrines de quantité également. L'année prochaine, à partir de l'année prochaine, va arriver normalement le commerce mondial. Je pense que j'ai de bonnes chances que ce soit ce nœud-là qui soit... comment pressenti pour avoir cette institution. Je pense qu'on devrait avoir le commerce mondial vu la taille de notre pays. et la puissance, surtout... la puissance de notre commerce. Même si ça ne rapporte pas tout à fait encore assez. Ça ne saurait tarder. Et tout ça n'est pas très très rentable. ça, à la rigueur, j'ai le payé, mais alors c'est juste pour faire chier les Ottomans. Qu'est-ce qui se passe encore ? Indépendance de la Sardaigne. Vous êtes pénibles, les gars. Allez, on part pour la Sardaigne. Bon, donc un épisode calme. comme ça va arriver comme ça va arriver encore une fois de temps en temps. Et on a une doctrine à prendre. Maintenance des mercenaires moins 25%. Donc ça, bien entendu, ça nous va bien. On a plus 18 par mois. On va faire un réseau d'espionnage chez lui et essayer de pourrir ses marchands également comme on a fait avec la Castille. Parce que j'aime bien faire ce genre de choses. Tiens, j'aurais fait que 4 bateaux. Alors, ces 4 bateaux, ils vont protéger le commerce de quoi ? De Gênes. De Tunis. Ou de Séville. Bah, de Séville. Ça nous rapporte tellement d'argent de faire ça. C'est dingue. Ouais. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, les Ottomans ne sont toujours pas en guerre. J'ai donc absolument aucune opportunité de leur côté. Soutien à la musique baroque ? Oui. Pourquoi pas ? J'aime bien la musique baroque. Ça ne me dérange pas. Je pense qu'on peut baisser la maintenance. Oula ! Il y a quelque chose qui a dû se terminer là parce qu'on touche beaucoup moins d'argent tout à coup. Ouais, un bonus du haut commerce. Peut-être. Non, pourtant. Ouais, on devait recevoir de la puissance commerciale je crois du Maroc ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autre truc logique. Alors, ici. Hop. Sur Alicante. Je ne vais pas prendre de nouvelles doctrines administratives. J'ai gardé mes points pour la prochaine guerre pour légitimer. Par contre, là, on va avoir quoi ? Plus de mercenaires disponibles. On essaiera de s'en souvenir une fois que la guerre aura éclaté. De toute façon, pour l'instant, on est au taquet ou pas loin. On ne peut pas se permettre de faire beaucoup mieux. Et j'ai bien entendu énormément de mercenaires dans mes armées. Voilà, nous sommes en 1600. Les choses devraient se débloquer au niveau de la nouvelle doctrine. Du coup, on va essayer de mettre un peu de thune de côté. Malgré le fait que tout ça nous coûte plutôt très très cher. Ouais, peut-être faudrait-il aller demander quelques contributions au Maroc. Comme on a su le faire dernièrement. le Maroc qui est TEC-14. Ouais, qui est bien entendu bien plus loin que moi. On va aller les retaxer, eux. Peut-être qu'on taxera également d'autres personnes. Une épidémie. Ouais, bien sûr, on fait quelque chose. On va se préparer à cette guerre. Tout doucement. J'aimerais bien que l'Ottoman ait des problèmes aussi un jour. Ce serait tellement bien. Mais tant qu'il est allié à la France et à Tunis, c'est tellement pas possible. Prestige. Prestige. Ouais. Avoir un bon Prestige, c'est super utile pour le commerce également. Il faudrait donc que je vois, si je ne peux pas par hasard, claquer mes rivaux ou changer de rivaux éventuellement également. Ming, Ottoman. Je pourrais prendre l'Ottoman comme rival, mais son armée est 300% plus puissante que moi. 300%. Vraiment. C'est un scandale, ce truc. C'est un scandale. Vraiment, vraiment un scandale. Allez. On va aller demander au Maroc une légère contribution financière. Les ordres, comment ça se passe ? Les bourgeois, c'est cool. Les nobles, les clercs. On pourra envoyer une émissaire au pape. Ce n'est pas un problème, ça. Cette fois, on va prendre les impôts, 15% de plus. C'est toujours le bienvenu. Allez. La différence, ouais. Un 2 du cap par mois, ce n'est pas énorme. On va faire cette petite guerre très très rapidement. Juste le temps de récupérer, comme je vous ai dit, la puissance commerciale. Puis de piller son territoire. Puis derrière, les castillans en avril 1602. Quoique, est-ce que ça vaut bien le coup de... Je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait. Je serais peut-être mieux de mettre tous mes oeufs dans le même panier et puis d'attaquer directement la Castille. Ouais, je pense que c'est peut-être ça que je vais faire, plutôt. On va peut-être plutôt faire un débarquement ici. Grenade. Quelle est l'armée de la Castille à l'heure actuelle ? 11 régiments de mercenaires. 45 000. Ils sont 68 000. L'air de rien. Ils sont un petit peu plus... un petit peu plus que moi. Pas énormément, mais un petit peu plus. Allez, on va aller sur place pour une invasion en règle. Le commerce mondial. Alors, ça change tout. Gagne 100 points administratifs, 100 points diplomatiques, 100 points militaires, 20 en prestige. Carrefour du commerce mondial s'applique en Florence. Ah, c'est à Florence que ça a craqué, ça ? Bah, écoute. Merci beaucoup. Ok, donc c'est à Florence. C'est chez nous. C'est la classe. La grande, grande classe. Allez, on est en février, 1602. J'imagine que ça devrait se répandre assez rapidement. Ah, plus 1,5 par mois seulement. 2,46 par mois, c'est pas mal non plus. La trêve avec la Castille est terminée. Je peux appeler les états pontificaux et la France pour une conquête avec comme but la prise de Murka, par exemple. La France est-elle en paix ou est-elle en guerre ? La France est en paix. Eh bien, écoutez, aucune raison d'attendre plus que ça. À part éventuellement une petite revendication sur Valencia. qui ne coûte rien. Et on va déclarer la guerre avec l'aide de nos alliés. On va leur promettre des trucs qu'on ne leur donnera pas forcément. On va quand même les promettre en attendant. La prise de Murcia est notre intérêt principal. et c'est parti pour la guerre. Seconde guerre contre la Castille. Mais on va arrêter là l'épisode. Comme ça, je vous laisse sur un cliffhanger bien putassier. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette guerre. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501